Musique Bienvenue sur un nouvel entretien de la chaîne de l'Académie Christiana. Nous avons aujourd'hui la joie d'accueillir Guillaume de Tullois. Guillaume de Tullois, bonjour. Bonjour Victor. Alors Guillaume de Tullois, vous êtes philosophe, vous avez multiples engagements à la fois médiatiques, éditeurs, entrepreneurs, attachés parlementaires. Qu'est-ce qui, à travers ce parcours énorme, est votre fil conducteur ? C'est une bonne question. Réfléchissez un peu avant l'entretien à ce que je pourrais raconter. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est, vous savez, on dit souvent que le bon Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Dans mon cas, il a écrit avec des lignes tordues parce que c'est vraiment parti dans tous les sens. Mais en me retournant un peu, en prenant le rétroviseur, je dirais que la constante, c'est mon engagement. C'est un engagement d'abord catholique et catholique avec une logique d'enracinement qui est pour une raison très simple. Je ne suis pas du tout identitaire au sens logique du mot. Je pense que l'engagement catholique, le fait de recevoir la foi catholique, entraîne des conséquences culturelles, morales, politiques. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai été très sensible au point de négocier, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais en particulier, j'ai été très sensible à l'engagement politique des catholiques. Voilà, et donc c'est comme ça que j'ai fait un peu, je suis parti un peu dans tous les sens. Mais avec toujours cette idée que je ne suis pas un catholique de sacristie. Pour moi, quand on est catholique, ça doit vraiment rejaillir sur toute sa vie. Alors, je ne prétends pas du tout en être capable. Je dis simplement que je n'estimerais pas avoir fait mon boulot si chez moi, je vivais à peu près pieusement. Et ça serait déjà très bien, j'en suis loin. Mais il me paraît évident qu'il y a des formes d'art qui sont compatibles avec le christianisme, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des formes de comportement qui sont compatibles avec le christianisme, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des formes d'action politique qui sont compatibles et d'autres qui ne le sont pas. Et alors justement, on reviendra un petit peu sur la vie politique française. Mais vous avez été attaché parlementaire pour des hommes politiques qu'on pourrait considérer du centre droit, etc. Est-ce que vous n'avez pas eu un peu parfois le sentiment d'un décalage entre ces engagements et d'autres engagements, comme celui auprès du Salon Belge ou d'autres engagements associatifs et culturels que vous avez menés ? Alors, en fait, tout dépend de ce qu'on entend par là. Oui, bien sûr, j'ai eu plusieurs fois le sentiment de faire le grand écart. Je vous donne juste un exemple simple de ce genre de grand écart. J'ai donc été en particulier l'assistant parlementaire de Jean-Claude Godin, qui était à l'époque la maire de Marseille et vice-président du Sénat. Et donc, comme directeur du Salon Belge, j'avais lancé une campagne contre... C'était les débuts de la théorie du genre. À l'époque, c'était Luc Châtel qui était ministre de l'Éducation nationale et qui commençait à promouvoir l'idéologie du genre dans les manuels scolaires. Et donc, j'avais lancé une campagne pour ça. Et en même temps, j'étais le collaborateur d'un des plus grands soutiens de Luc Châtel au Sénat. Et par ailleurs, mon patron savait très bien que j'avais lancé cette campagne. Donc, il était un peu interloqué. J'avais dit, écoutez, ce n'est pas compliqué. Moi, vous savez pourquoi je suis là. Je défends mes idées. Après, si mes idées sont tellement en décalage avec les vôtres, vous me virez, il n'y a pas de problème. Mais vous comprenez bien que si c'est du libre débat, vous me laissez faire la campagne. Évidemment, je ne vous engage pas, ça va de soi. Mais si c'est du libre débat, je fais. Si ce n'est pas du libre débat, je n'ai plus rien à faire ici. Puisque ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas être collaborateur de l'UNP à l'époque sans soutenir l'idéologie du genre. Ce qui, évidemment, aurait été un peu problématique pour moi, bien sûr. Mais surtout pour 95% des électeurs. Évidemment, Godin, pour le coup, était vraiment très bon électoralement. Il savait très bien que, idéologiquement, ces électeurs étaient de mon côté et pas du côté des élites du parti. Donc, il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il entendait très bien ce que je disais. Après, deux ou trois fois, il m'a dit, tu devrais te calmer parce qu'il y a machin qui m'a parlé de toi. « Oh, et si machin a quelque chose à me dire, il connaît mon téléphone. » Et, bon, bref, deux ou trois fois, ça a été un peu tendu. Mais jamais au point que... Alors, d'abord, il faut peut-être, pour comprendre d'où ça vient, il faut peut-être comprendre comment j'ai été recruté. Ce qui, là aussi, est un peu bizarre. Quand j'ai été recruté, Godin savait que j'étais modérément démocrate et modérément républicain. Donc, il n'y a aucune raison que les gens le sachent, mais personnellement, je suis un vieux royaliste. Et, encore une fois, d'ailleurs, pour des raisons qui ne sont pas d'abord politiques, mais qui sont d'abord religieuses, pour moi, la République n'a jamais répudié son anti-christianisme fanatique des années 1792 et suivante. Et, donc, en soi, je n'ai rien contre la forme républicaine de l'État. J'ai un problème avec la République en France. Je ne parle jamais de République française, parce que je crois qu'elle n'est pas française, mais c'est un autre sujet. Je parle de République en France, la République en France, et pour l'instant, encore une fois, ça peut changer, mais pour l'instant, n'a jamais été... Enfin, nous a tolérés assez souvent, mais a toujours été idéologiquement anti-chrétien. Je pourrais y revenir si ça vous intéresse, mais à ce stade, ce n'est pas le plus important. Mais donc, il se trouve que, dans le cadre de mes actions, mon engagement royaliste, j'avais aidé à organiser un déplacement du Duc d'Anjou à Marseille, et Godin, qui était donc le maire, avait invité les gens qui avaient organisé le voyage pour les remercier. Et donc, j'ai fait partie de la bande, et on s'était plutôt bien entendu sur des sujets qui n'avaient strictement rien à voir avec la vie politique actuelle. J'ai parlé de l'Église de France, de l'Histoire, c'est un prof d'Histoire, donc il était très intéressé. Bref. Et donc, je l'ai revu de loin en loin, et puis un jour, il me dit, mon assistant est parti, est-ce que tu veux la place ? Oui, mais ça m'intéresse de voir comment ça se passe dans la vraie vie. Et donc, évidemment, il savait que j'étais royaliste. Je lui avais expliqué pourquoi, il n'avait aucun problème avec ça. Par ailleurs, lui-même venait du monde catholique social, donc moi, je suis caricature de légitimiste à l'Henri V, c'est-à-dire la lettre aux ouvriers d'Henri V. J'entends bien, je suis très hostile aux fédéralités financières. Donc, j'entends bien ce discours-là. Godin l'entendait très bien aussi. Il était très anti-orléaniste au sens idéologique du XIXe siècle du mot. Pas du tout dynastique, et les questions dynastique sont importantes, mais elles sont quand même à ce stade un peu prématurées, pour dire les choses poliment. Et donc, voilà, on s'était très bien entendu, et il savait d'où je venais, il savait pourquoi j'étais là, et donc, voilà, il savait que je pouvais faire ça, mais pas ça. Et par ailleurs, il était vraiment à l'ancienne mode. Je vous donne un autre exemple de ce type de comportement. Vous vous souvenez probablement de la campagne référendaire pour le traité constitutionnel européen. Et donc, parmi mes activités, il y avait entre autres le fait d'être un peu la plume de Godin, au moins sur les questions nationales. Et donc, il me demande de lui écrire deux discours pour la campagne référendaire. Et il me dit, il faut que tu m'en écrives un pour le oui au traité, et un pour le non à la Turquie. Alors, je le regarde un peu souriant. Je lui dis, pour le non à la Turquie, si vous avez pas de problème, je serai le meilleur. Pour le oui au traité, je peux vous l'écrire, évidemment, mais je vous dis tout de suite que je vais voter non. Et donc, j'imagine qu'autour de vous, il y a des gens qui vont voter oui, et qui seront plus à même de défendre l'idée. Et alors, il m'a fait un grand sourire, il m'a dit, je comprends bien, il n'y a pas de problème, tu fais de la Turquie. Donc, c'était tout à fait, encore une fois, c'était un type plutôt quatrième république que cinquième. Donc, ça s'est très bien passé pour ça, parce qu'il entendait que, il n'était pas originellement MRP, mais il entendait son positionnement du MRP, dont vous savez ce qu'on disait sous la quatrième. On disait que tous les électeurs MRP étaient de droite, et que les élus MRP étaient de gauche. Et donc, lui, il savait très bien qu'il y avait un énorme décalage entre les électeurs et les élus. Et donc, ça lui allait très bien d'avoir quelques collaborateurs qui étaient plus proches des électeurs que des élus. Voilà, fin de la parenthèse sur la chose. Et donc, oui, bien sûr, il y a des moments où ça a été un peu tendu. Oui, bien sûr, il y a des moments où j'ai dû avoir deux heures d'explication de gravure avec Godin, pour lui dire, ben ça, je suis désolé, mais ça sera sans moi. Ou ça, je suis désolé, mais je pense que vous faites une énorme erreur. Parce que, là aussi, je vais vous donner quelques exemples, mais un lendemain de grandes maniches pour tous. J'étais assez impliqué dans le mouvement. Vous savez, on manifestait contre la Lotobira, qui prévoyait d'ouvrir, de créer des mariages gays, et l'adoption pour les couples gays. Et donc, il était notoire qu'au Sénat, j'étais très engagé contre ça. Et donc, il y a une grande manif où un certain nombre d'adjoints de Godin participent. Et puis, le lendemain, il y a un conseil municipal à Marseille dans lequel il y a 200 000 euros de subvention à l'agri-pray. Et moi, j'apprends la chose la veille ou l'avant-veille. Je dis, mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous entendez le message que vous dites. Et alors, évidemment, est arrivé ce qui devait arriver. Donc, le lundi, le conseil municipal se passe. Évidemment, la subvention est votée sans problème. Et le mardi, il y a mille lettres d'insultes. Et puis, je commence à recevoir des tas de courriels qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ces façons ? » etc. Et donc, j'ai dit, il n'y avait pas besoin d'être spécialement doué pour comprendre que ce n'est pas possible. Et quelqu'un me dit un truc que j'ai trouvé absolument énorme. Il dit « Mais je ne comprends pas. C'est les cathos qui m'écrivent. » « Oui, il y a beaucoup de cathos dans le mouvement, ça c'est sûr. » Il dit « Mais j'ai refait toutes les orques des églises de Marseille. » Je dis « Mais ça n'a rien à voir. » Et franchement, il était vraiment interloqué parce qu'il pensait avoir fait le job pour les cathos. Et donc, il se demandait le tour des... « Mais ce n'est pas du tout le sujet. » « C'est un sujet. » « Vous comprenez, c'est anthropologique. » Et donc, j'ai passé une heure à lui expliquer « Ah bon, d'accord, ok. » Et donc, il n'était pas hostile, mais il ne comprenait pas. Voilà. Donc, tout ça pour dire que j'ai trouvé l'expérience incroyablement intéressante. D'abord, j'ai appris plein de choses parce que sur l'organisation de la vie politique, sur comment ça marche, c'est vraiment hyper intéressant. C'est hyper intéressant aussi sur le personnel politique, si vous voulez, on pourra en reparler. Mais en particulier, moi, je suis très impressionné par l'effondrement anthropologique. C'est un peu pompeux de le dire comme ça, mais c'est vraiment ça, du personnel politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les parlementaires les plus conservateurs n'arrivent plus à comprendre pourquoi le Parlement n'est pas compétent en tout. Là aussi, si vous voulez, une anecdote sur le sujet. Mais il m'est arrivé un truc énorme. Donc, toujours au moment de la loi Toubira, je dis à un certain nombre de sénateurs un peu conservateurs, enfin, quand je dis un peu conservateurs, vraiment des types très bien, solides, et dont j'étais persuadé qu'ils étaient comme moi, entre guillemets. Et donc, je leur dis, si vous voulez, je vous écris deux minutes pendant le discours de politique générale. Vous savez, dans les grandes lois, il y a un débat de politique générale avant de commencer, qui, en particulier, fixe les principes de la saisine du Conseil constitutionnel qu'on fera immanquablement plus tard, etc. Et donc, ils disent pourquoi, au nom des principes de la République, de ceci, de cela, ou des droits de l'homme, on ne peut pas parce que... Donc, c'est très solennel. Dans la pratique, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est le moment où on pose les principes. Et donc, on savait qu'il y avait, je ne sais pas quoi, trois ou quatre heures de débat avant de discuter article par article. Et donc, je leur dis, je dirais une demi-jouzaine, un peu plus que ça, de sénateurs, encore une fois, vraiment conservateurs, vraiment catholiques, pratiquants, etc. Je leur dis, si vous voulez, je vous écris deux minutes de speech sur le thème « Le Parlement n'est pas compétent pour définir ce que c'est que le mariage. » Et alors, à ma stupéfaction, franchement, j'ai été sidéré, parce qu'intellectuellement, je comprenais qu'il y avait un blocage entre les principes de la République et les principes catholiques, mais je n'avais jamais pensé à ce stade, sur, disons que j'en ai interrogé huit, sur huit, sept me disent « Mais je ne comprends pas pourquoi, évidemment, que le Parlement est compétent. » Je dis « Mais attendez, vous vous rendez bien compte que la famille précède l'État ? » Des trucs qui étaient très standards il y a simplement 50 ans. Tout le monde disait ça. Ce n'était pas du tout original. Et je n'avais pas du tout l'impression de faire un truc extraordinaire en proposant ça. Et donc, après discussion, après « Oui, peut-être, mais enfin, le Parlement est au sommet, donc c'est forcément lui qui décide. » Et donc, il ne voit pas le problème. Le huitième est l'actuel président du groupe LR, maintenant, du Sénat, Bruno Retailleau. Et il m'a fait une réflexion. Alors, lui, pour le coup, comprend instantanément ce que je dis. Avant même que j'ai fini la première phrase, il me voit venir avec mes gros sabots. Et il dit « Guillaume, on ne peut pas dire ça. » Et là encore, évidemment, comme j'avais été un peu échaudé par les précédentes conversations, je vois à peu près pourquoi on ne peut pas dire ça. Mais je dis « Mais monsieur le Président, si on ne peut pas dire ça, c'est qu'on a perdu la bataille avant même de l'avoir livré. » Sur les principes, on admet qu'ils ont raison. Il ne faut pas s'étonner. Si on dit que l'État est compétent pour définir le mariage, évidemment que s'il décide que le mariage est à 10 et pas à 2, il est compétent. Il est compétent. C'est de la même façon qu'on ne peut pas dire « L'État est compétent en matière de code de la route » et c'est étonné que les limites de vitesse passent à 80 à l'heure. C'est la règle, c'est comme ça. Évidemment, pour moi, l'État est compétent en matière de code de la route. Ça m'emmerde qu'ils mettent la limitation de vitesse à 80 sur les nationales. Mais je n'ai aucune objection de principe au fait qu'ils le fassent. J'ai une énorme objection de principe au fait qu'ils décident ce que c'est qu'un mariage puisque ça lui préexiste. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'aujourd'hui, même ceux qui comprennent et qui, encore une fois, sont ultra minoritaires maintenant, même ceux qui comprennent disent « On ne peut pas ». Mais si, on ne peut pas, encore une fois, ça veut dire que la réalité, c'est qu'on est rentré dans un monde d'une barbarie inouïe. Pour moi, c'est vraiment la définition du totalitarisme. Le totalitarisme, bien sûr que les totalitarismes historiques, il y a les boulags, il y a les camps de concentration, tout ça, c'est vrai. Il y a la violence d'État, bien sûr que c'est important. Mais pour moi, le cœur du sujet, c'est que le pouvoir temporel, c'est arroger un pouvoir qu'il n'a pas, qui est de considérer que tout ce qui lui préexiste n'existe pas. Donc la famille, c'est lui qui l'a défini, la personne, c'est lui qui l'a défini. Et donc, d'une certaine façon, le Troisième Reich, et moi j'ai souvent dit ça, alors un peu en provocation, évidemment, je dis que le Troisième Reich est un régime politique qui respecte les droits de l'homme. Alors les gens se font des bons quand je dis ça, évidemment, et à juste titre. Mais ils respectent les droits de l'homme exactement au sens de 1789. C'est-à-dire, puisque le Parlement décide qu'il est un être humain, si on décide que les Juifs n'en sont pas, que les Vendéens n'en sont pas, que les Koulak n'en sont pas, il n'y a pas de problème. Les droits de l'homme ne s'appliquent pas. Évidemment, personne n'imagine d'utiliser les droits de l'homme pour défendre les sangliers. Et bien voilà. Donc on en est arrivé à se dire, évidemment je ne dis pas du tout que les parlementaires sont tous à ce niveau de barbarie, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le plan d'un principe, presque tout le monde a admis cette extravagante barbarie qui n'est pas simplement anti-chrétienne, qui est anti-civilisation tout court. Parce que, c'est ce que je dis souvent, on me dit, ben oui c'est normal, les catho-conservateurs sont intégristes ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas ça, Antigone. Vous entendez le débat d'Antigone ? Antigone dit, enfin, Sophoque ne dit pas que Crayon a tort de parler de raison d'État. Bien sûr qu'il y a une raison d'État. Sophoque ne dit pas que Crayon est un monstre. Il dit, attendez, il y a une opposition forte entre des lois supérieures et les lois de la cité. Et il faut qu'on réfléchisse à cette opposition parce que c'est notre vie. Et donc, typiquement, on a une opposition forte idéologique entre la loi Taubira et notre foi. Si vous ne voyez pas le problème, vous n'avez plus de conscience, c'est tout. Vous n'êtes plus un être humain. Enfin, je ferais un peu comme eux, c'est-à-dire que je définirais qui est un être humain. Mais en l'occurrence, évidemment que le cœur du sujet, c'est de voir un problème là-dedans. Et si on ne voit pas le problème, encore une fois, le problème, il peut être résolu par la raison d'État. C'est arrivé dans l'histoire, y compris dans l'histoire chrétienne. Mais si on ne voit pas le problème, c'est quand même qu'on a vraiment régressé profondément. Encore une fois, on est passé bien avant 25 siècles de civilisation. Bref, pour moi, c'est ça qui est le plus frappant et ce que je garderais surtout comme souvenir de la petite aventure dans le monde parlementaire, avec par ailleurs, en contrepoint de ça, des rencontres tout à fait inattendues de gens. Par exemple, j'ai aidé à empêcher, pendant quelques mois d'ailleurs, ça n'a pas duré très longtemps, à repousser la recherche sur les embryons grâce à un appel maçonnique, ce qui est assez inouï, mais je peux témoigner qu'un grand franc-maçon de banle éternel avait, donc à l'époque ministre, avait obtenu les deux ou trois voix qui me manquaient pour empêcher, pour bloquer la recherche sur l'embryon au Sénat. Et donc, il y a des choses qui sont très inattendues, parce qu'en fait, la vie est complexe. Moi, c'est pour ça que je ne suis pas complotiste, comme on dit, c'est qu'une seule clé d'interprétation ne permet pas d'interpréter validement la complexité du monde. Évidemment que nous sommes opposés aux francs-maçons, évidemment que nous avons des objections profondes, précises, avec le lobby LGBT, avec le wokisme, etc. Mais ça n'empêche pas du tout qu'à titre personnel, on puisse faire un énorme bout de chemin avec un tel, un tel, un tel, y compris d'ailleurs collectivement, c'est pas forcément... Et puis, par ailleurs, nous, on a l'espérance chrétienne, et donc, le nombre de cas, enfin, c'est moins vrai en France maintenant, mais le nombre de cas dans le monde de gens qui étaient des adversaires acharnés et qui sont devenus, en se convertissant, les plus grands porte-parole du... Enfin, par exemple, Provi, pour moi, un des exemples éliminitiques de ça, c'est la fille qui est la Roe de Roe contre Wade, donc cette aide qui a légué, à cause de laquelle on a légalisé l'avortement, est devenue un droit constitutionnel aux Etats-Unis. Cette fille s'est convertie au catholicisme, et maintenant, c'est une oratrice Provi incroyable. Ben, je suis désolé, moi, j'ai pas envie de l'enfermer dans la case, cette fille est damnée, parce que c'est pas à moi de décider si elle est damnée ou pas, il y a un bon Dieu pour ça, il fera ça beaucoup mieux que moi. Et par ailleurs, jusqu'à sa mort, tout est possible. Et donc, moi, j'allais dire « welcome », quoi. Et si elle est meilleure que moi, ben, voilà, bien sûr qu'elle aura probablement moins d'expérience du combat Provi quand elle arrive, mais toute l'expérience, allez-y, prenez-la, et vous avez, d'une certaine façon, une légitimité que moi, je n'aurais jamais, parce que j'ai jamais été pro-mort. Donc, voilà, bref, j'étais peut-être une trop longue digression pour vous répondre. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le salon beige. Oui. Donc, peut-être déjà qu'on le présente aux plus jeunes de nos auditeurs. Et puis, expliquer quelle a été la genèse de ce projet. Et puis, je pense que c'est quand même un projet qui est sur le temps long. Comment est-ce qu'il a évolué ? Qu'est-ce qui a guidé un petit peu ces évolutions actuelles ? Alors, le salon beige, d'abord, je n'étais pas au départ. Je l'ai repris. C'est 2004, ça ? Donc, ça a été fondé en 2004. Moi, je l'ai repris en 2010, si ma mémoire est bonne, 2008 ou 2010. Enfin, dans ces eaux-là. Donc, à l'origine, c'est un blog qui est fait pour, en particulier, répondre aux polémiques qui montaient à ce moment-là. Donc, de défense du pape contre des attaques, souvent internes, d'ailleurs, venant de l'Église, qui disaient le pape, je ne sais pas quoi, homophobe, anti-femme, anti-ceci, anti-femme. Bref, vous connaissez toute la musique. Bon. À l'origine, c'est ça. Moi, c'est une ligne qui me va très bien. Et donc, bref, je le reprends. Quand je le reprends, on est en pleine ère Benoît XVI. Donc, il y a deux grands sujets à l'époque dans l'Église. Le premier, c'est l'idée de l'herménie éthique de la continuité de Benoît XVI. Alors, on pourrait en rediscuter après. Donc, il y a un vrai sujet sur est-ce que c'est possible, comment c'est possible, quelles sont les conditions d'eux, etc. C'est un énorme débat. Je ne prétends pas du tout le régler en deux coups de pire à peau. Simplement, moi, ce que j'aimais bien dans cette idée, et que je trouvais puissante de la part du pape, c'était l'idée que l'Église ne peut pas dire le contraire de ce qu'elle a toujours dit sans ruiner la légitimité qu'elle a de prétendre être la chair de vérité. Et donc, si on nous explique que jusqu'en 1962, l'Église a dit des conneries, pourquoi est-ce qu'à partir de 1962, elle ne dirait que des choses intelligentes ? Donc, ça, c'est la première chose. L'herménie éthique de continuité, pour moi, ça permet au moins de dire ceci, qui est que l'Église continue à dire qu'elle est maîtresse de vérité, et elle continue à le dire avec une autorité qui lui vient du Christ. Et donc, après, on peut discuter que telle et telle chose soit réellement du Christ ou pas. Encore une fois, je ne prétends pas du tout que tout soit réglé par l'herménie éthique de continuité. Je dis simplement qu'il me paraît impensable que le magistère, et a fortiori la plus haute voix du magistère, ne dise pas quelque chose comme ça. Ça, c'était le premier sujet interne de doctrine, vraiment fondamental pour moi. Et il y a un deuxième sujet qui était plus politique, qui est les principes non négociables. Alors, en deux mots, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est. Les principes non négociables, c'est donc le gardien d'Artsinger à l'époque, et puis il a encore beaucoup défendu comme pape, disait, on peut discuter de beaucoup de choses en politique, mais il y a des choses qui ne sont pas négociables, parce que c'est pré-politique, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Et donc, typiquement, la défense de la vie innocente, ce n'est pas un sujet qui est au libre choix de l'État. C'est-à-dire que l'État n'a pas le pouvoir de dire, non, mais en fait, nous on a décidé que les fœtus n'étaient pas des êtres humains. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez dire, on dépénalise le crime de l'avortement, ça, c'est intellectuellement envisageable. Je pense que c'est une mauvaise stratégie par ailleurs, mais c'est un autre sujet. Mais vous pouvez le dire intellectuellement, vous ne pouvez pas dire, nous on voit, pour le code civil, on voit un être humain, pour le code pénal, non. Mais attendez, vous êtes complètement ce qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment la caricature du principe non négociable. Il y a des choses qui échappent à l'État. Ce qui, encore une fois, est quelque chose qui est devenu complètement incompréhensible. Alors, je le disais tout à l'heure sur le monde parlementaire, mais c'est devenu assez largement incompréhensible dans une partie de, j'allais dire, de la upper class ecclésiastique. Je me souviens d'une conversation avec un évêque d'assez haut niveau, que je ne nommerai pas, qui est mort depuis, donc paix à son âme, et qui, par ailleurs, il nous a beaucoup aidé sur d'autres sujets, donc je n'ai pas du tout l'intention de le dénigrer. Mais cet évêque avait répondu devant moi au pape. Alors évidemment, ce n'était pas une conférence de presse d'un évêque disant « le pape disait connerie ». C'était donc une petite conférence, on devait être cinq ou six autour de lui, dont des parlementaires, et avec un sourire malin, il dit « évidemment que des principes non négociables, ça ne peut pas exister en politique, puisque tout se négocie en politique ». Et donc il avait fallu que ce soit moi qui dise « Monseigneur, bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas politiques ». Bref, mais il faut voir aussi à quel point, encore une fois, la barbarie, ça a des conséquences sur le monde entier. C'est-à-dire qu'au départ, la barbarie, c'est juste quelques dingos de jacobins qui disent « nous, on a décidé que l'être humain, c'était ça ». Et puis progressivement, ça diffuse, ça diffuse, et puis ça fait 200 ans. Et donc au bout de 200 ans, évidemment, en fait, l'immense majorité des gens pensent que l'être humain, si j'ai décidé que c'était autre chose, j'ai décidé que c'était autre chose. Moi, je prétends, alors vraiment avec la plus grande sonorité, être absolument incapable de créer un autre humain. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a très bien fait pour moi, qui est le Dieu Trin-des-Lens. Et voilà, ce n'est pas la peine d'essayer. Encore une fois, du côté de l'Église, par ailleurs, je pense que si on n'admet pas ce principe-là, on sape absolument toute sa légitimité. Parce que la seule légitimité qui peut rester à l'Église, et si on ne respecte pas l'idée de principe non négociable, c'est que ce soit une association comme une autre. Mais une association comme une autre, vous êtes bien placé pour savoir qu'une association, ça se dissout, ça peut se fermer, ça peut s'envoyer devant les tribunaux, etc. Pourquoi pas ? En l'occurrence, moi, je conteste avec la plus grande énergie que l'Église soit une association comme une autre. Pour moi, l'Église est, ce qu'on le disait au XIXe siècle, une société parfaite qui a en elle-même tous les moyens pour parvenir à sa fin. Nos associations à nous, bien sûr qu'on a besoin de l'État. Bien sûr qu'on a besoin de quelqu'un qui justifie que le contrat soit viable. Donc que quelqu'un dise, quand vous mettez, je ne sais pas quoi, 50 euros dans cette association-là, nous, contrôleurs, on vérifie que les 50 euros, ils ne servent pas à la pédocriminalité. C'est très bien ça, bien sûr, il faut qu'il y ait un arbitre, une autorité qui dise, mais à la condition, évidemment, que d'un côté, on ne dise pas que toutes les communautés relèvent de ce stade d'État. Moi, je conteste absolument le droit de l'État de mettre son nez dans mes affaires familiales, première chose. Et deuxième chose, évidemment qu'au sommet, il y a une organisation qui échappe radicalement au pouvoir de l'État, qui est l'Église. qui, par ailleurs, peut aller jusqu'au martyre pour dire « Non, ça, vous ne pouvez pas parce que nous, c'est vrai. » Le mandat que nous avons reçu du Christ, après, je comprends très bien que des gens ne croient pas au mandat qu'on a reçu du Christ, bien sûr, mais si on veut être crédible, cohérent du point de vue de l'Église, on est obligé de dire « La raison pour laquelle on lit ça, c'est que nous avons reçu ce mandat-là du Christ. » Eh bien, ce mandat-là nous impose de dire ça, y compris « Bien sûr, vous pouvez nous tuer, bien sûr. » Mais nous disons, face à vous, qu'en nous tuant, vous essayez d'évacuer la vérité du débat public. C'est un message, quand même. Et d'ailleurs, dans la pratique, l'Église a, qui est une extraordinaire fragilité, l'Église l'a emportée sur toutes les structures beaucoup plus puissantes qu'elle, simplement parce que la vérité est une force extraordinairement puissante. Pas immédiatement, mais tous les totalitaires se sont tombés, parce que, comme ils ne respectaient pas la nature de l'homme, que pointait du doigt l'Église, l'Église de Dieu, vous faites ça, ça attente à la nature de l'homme, et je peux vous dire pourquoi, puisque moi, j'ai reçu du Christ le mandat de vous expliquer ce que c'est. Et donc, à chaque fois, bien sûr qu'il y a des évêques qui ont été assassinés, bien sûr qu'il y a des millions de... D'accord. En attendant, c'est eux qui ont gagné. Voilà. Et donc, je reviens à la stratégie du Salon Belge. Donc, deux grands sujets, et qui depuis ne nous ont jamais quittés. Alors, de temps en temps, c'est plutôt l'un, plutôt l'autre. Mais on tient vraiment solidement les deux. L'idée que... Il faut au maximum faciliter l'union des forces vives de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a des graves questions liturgiques, il y a des graves questions d'abus de pouvoir, de cléricalisme, d'abus sexuels, de ceci, de cela. Mais il y a des graves questions dans le personnel ecclésiastique, comme disait Maritain. Mais par ailleurs, si on croit, et c'est notre cas, si on croit que l'Église a reçu du Christ le mandat de prêcher la vérité, nous ne pouvons pas, un, faire l'économie du pape et des évêques. Ce n'est pas possible. Même quand on n'est pas d'accord avec eux, on ne peut pas s'en passer. Et deux, nous ne pouvons pas non plus sacraliser les différences qui ne sont pas toutes méprisables, on s'en fout évidemment. Mais typiquement, la chœur liturgique est très loin d'être négligeable. Mais il est évident que la liturgie est au service de quelque chose qui est encore plus grand, qui est la transmission du sacrement reçu du Christ. Et donc, pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que la messe traditionnelle soit très supérieure du point de vue de la pureté de la doctrine, soit très supérieure à la nouvelle messe. Mais il n'y a aucun doute non plus sur le fait que beaucoup de prêtres célèbrent la nouvelle messe en voulant faire ce que fait l'Église. Et donc, avec le saint sacrifice, la présence réelle, tout ce qui nous importe réellement dans la messe, vous pouvez chipoter sur les musiquettes, sur ceci. Bien sûr, c'est important. Bien sûr que, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça entraîne une culture, et évidemment que le chant grégorien est ultra supérieur à toutes les musiquettes qu'on pourrait imaginer. Il n'empêche que le chant grégorien est d'origine humaine, ce n'est pas le bon Dieu qui a écrit la musique. Et donc, il faut évidemment mettre les choses en perspective, ce qui est vraiment fondamental, c'est le sacrement. Et donc, encore une fois, moi, je n'ai aucun doute sur le fait que le sacrement soit beaucoup mieux présenté, j'allais dire au public, ce n'est pas fait pour être présenté au public, mais il soit d'une certaine façon beaucoup plus accessible parce qu'il est plus caché, si on peut dire, et que la réalité de Dieu, c'est une réalité cachée. Donc, c'est ce que dit Isaïe, vraiment, vous êtes un Dieu caché. Et donc, évidemment qu'il est extrêmement caché dans le saint sacrifice. On peut difficilement se cacher plus que ça. Mais il n'empêche que n'importe qui, ne connaissant rien à la foi, rentre dans une église au moment de la consécration, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors que ce n'est pas forcément évident dans toutes les nouvelles messes. Ça n'empêche pas qu'il se passe quelque chose dans les nouvelles messes, encore une fois. Ce que je veux dire, sur la supériorité, je n'ai aucun doute, et par ailleurs, je n'ai aucun doute non plus sur la réalité du sacrement, encore une fois, dans une large partie, j'ignore si c'est la majorité, et ce n'est pas mes oignons, mais moi, je suis très, très, très attaché à l'union des forces vives, d'autant que par ailleurs, il y a une espèce de partage des tâches, si je puis dire, qui s'est fait plus ou moins naturellement entre plusieurs secteurs des forces vives. Je vais en prendre deux, et ça donnera des exemples pour tout le reste. En gros, aujourd'hui, les forces vives dans l'Église de France, on dit souvent que c'est les tradits et les charismatiques. C'est très intéressant. Numériquement, c'est vrai, du point de vue de l'occasion, c'est vrai, du point de vue des paroisses vivantes, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des paroisses vivantes qui ne sont ni tradignes ni charismatiques, mais ça veut dire simplement que les paroisses les plus facilement identifiables, vous déménagez, en deux minutes, vous savez où vont tous les jeunes. Pourquoi ? Parce que là, disons que c'est une paroisses vivantes. Je parlais de partage des tâches entre ces secteurs. Les charismatiques ont apporté d'abord une forme d'évangélisation qui avait été assez largement perdue par les tradits pour une raison assez simple, c'est que les tradits ont maintenu un rive en particulier, une organisation ecclésiastique qui était au départ, dans les années 50, jusqu'aux années 50, adossé à un système très simple, c'est que la transmission de la foi, ça se faisait dans les paroisses et donc aucun d'entre nous, aucun de nos grands-parents n'aurait imaginé d'évangéliser. On évangélisait dans les pays de mission, on n'évangélisait pas chez nous. Aujourd'hui, objectivement, on a besoin d'évangéliser chez nous puisque nous sommes devenus minoritaires. Et quand je dis évangéliser, c'est évangéliser les musulmans et évangéliser les Français de souche qui ont été, deux générations s'en passaient, sans aucun contact avec la foi pour eux. Donc il y a un énorme travail d'évangélisation, c'est sûr. Et donc les charismatiques nous ont apporté ça. Ils nous ont apporté aussi un côté beaucoup plus joyeux que ce que les tradis avaient d'habitude. De l'autre côté, les tradis ont apporté deux choses qui avaient complètement disparu de l'Église postconciliaire. La première, c'est un intérêt pour la doctrine. On a une formation catéchétique dans le monde tradis qui est inouïe. Quand vous regardez, par exemple, quelqu'un qui vient de nos écoles hors contrats en cinquième, on sait plus que beaucoup de prêtres. Et ce n'est pas des mauvais prêtres, ce n'est pas la question. C'est simplement que le catéchisme a été maintenu dans le monde tradis et que par ailleurs, autour, même les... Là aussi, anecdote, moi j'ai été séminariste et je me souviens d'un cas, d'un séminariste qui vraiment, je ne sais pas d'ailleurs s'il est devenu traite ou pas depuis, mais qui ignorait... Donc il allait tous les jours à la messe, sauf le dimanche. Alors j'étais un peu interlocué. Et donc il ignorait l'obligation dominicale. Et donc lui, il disait, les jours de semaine, ça ne me dérange pas de me réveiller une demi-heure plus tôt pour aller à la messe. Le dimanche, c'est la graphe mat. Et il comprenait... Et donc j'ai dit, le dimanche, c'est le jour de la régression, c'est pour ça qu'il y a une obligation dominicale. Ce n'est pas continuer. Les choses qui, pour nous, sont élémentaires. Et donc, ce n'était pas du tout... Évidemment, ce n'était pas une opposition à l'obligation dominicale. C'est simplement qu'il n'avait jamais entendu parler. Et encore une fois, plus pieux, ce n'était pas possible. Et il était séminariste. Donc il a... A priori, il était quand même un peu plus militant que la moyenne du catho. Donc, voilà ce que je veux dire. Sur le souci de doctrine dans le monde tradit. Et par ailleurs, il y a un autre aspect des tradits qui me frappe de plus en plus quand je discute avec les charismatiques. c'est cette idée qui, pour nous, est très évidente, même pas intuitive. C'est vraiment... Ça ne se discute pas. C'est qu'il y a des forces hostiles au catholicisme. Donc, typiquement, la maçonnerie, pour nous, il est évident que ça fait 200-300 ans qu'avec une régularité de métronome, elle prépare des lois contre Dieu, contre la nature humaine, contre l'Église. Et moi, j'ai été très impressionné par le nombre de charismatiques très éduquées. Mais ça existe encore ? Il dit, le ministre machin, tu ne penses pas ? Ah bon ? Et là aussi, ce n'est pas une opposition. Une fois qu'on leur dit, voilà, ce n'est pas la seule explication, évidemment. Mais une des raisons pour laquelle ce type-là porte ce combat-là, c'est parce qu'il est au Grand Orient. Et donc, en particulier, sur le combat politique, moi, j'aime beaucoup cette idée d'union des forces et vives pour une raison assez simple, c'est que les charismatiques nous apportent quelque chose qui est du type « tant qu'on ne sait pas que c'est impossible, allons-y ». Et je trouve que c'est très rafraîchissant parce qu'évidemment, nous, à force de dire « on a tel ennemi, on ne pourra pas y arriver », ils votent. Allons-y, on verra bien, c'est du pouvoir. Et ça, je trouve ça très rafraîchissant parce que, de fait, les batailles qu'on est sûr de perdre, c'est celles qu'on ne mène pas. Et puis, par ailleurs, ils ont un sens de la com qui n'est pas toujours fréquent chez les tradis pour dire les choses poliment. Et puis, de l'autre côté, il faut aussi savoir qu'on a des ennemis et donc se dire « ok, on veut ça, on va commencer par sigler machin parce que machin, c'est vraiment l'ennemi à battre. Et ça, si on n'a pas ces deux regards un peu complémentaires, donc évidemment, ça c'est pour l'action politique, mais ça vaut a fortiori pour l'action dans l'Église. Moi, je pense qu'un des signes des temps, comme on dit depuis le Concile, c'est l'engagement le plus en plus fort des laïcs dans la vie de l'Église et évidemment que cet engagement, il faut que nous le menions, encore une fois, on ne va pas mener la bataille liturgique avec les charismatiques, ça les intéresse moyennement, mais la bataille pour l'adoration, bien sûr qu'on peut la mène ensemble. Par exemple, quand j'étais au séminaire, je me souviens d'un grand théologien qui continue à être un grand théologien qui nous avait fait un grand numéro parce qu'après des années de lutte syndicale, on avait arraché à la direction du séminaire l'autorisation d'une heure d'adoration mensuelle. On soit inouï que dans un séminaire, il faille une lutte syndicale pour obtenir l'adoration, mais peu importe. Et donc, les prêtres étaient tellement furibards de laisser ça à ces abrutides conservateurs jeunes cons, et donc, ils commettent un des supérieurs qui était par ailleurs, encore une fois, vraiment, c'est une belle intelligence qui nous fait un topo pour nous expliquer pourquoi l'adoration, c'est une mauvaise idée. Mais cette conférence-là dans une paroisse d'Ellé Emmanuel, ça serait un ourvari inouï parce que, donc, concrètement, il disait, il avait fait cette phrase-là, moi, j'ai le rire assez facile, donc j'avais éclaté de rire et il était parti en claquant la porte parce que, il avait fait cette phrase que j'avais trouvée absolument fascinante, il dit, vous comprenez, vous auriez demandé une procession des sacrements, j'aurais compris parce que ça bouge, mais là, vous choisifiez et j'étais parti dans une éclatation. C'est tellement médiocre comme métaphysique que vous dites, c'est pas possible qu'une belle intelligence comme ça dise des bêtises pareil. Et pourtant, évidemment, que dans le noyau dirigeant de l'épiscopat, comme disait Madiran, il y a des gens qui pensent ça, qui pensent que l'adoration, c'est mauvais, mais évidemment aussi que dans les forces vives, y compris des gens qu'ils n'ont pas tradits, beaucoup de gens, moi je vois à côté de chez moi, il y a une paroisse de l'Emmanuel, il y a l'adoration perpétuelle parce qu'eux, ils y croient. Et donc, moi je suis désolé, mais avec eux, je partage toute la foi eucharistique. Donc, bien sûr que je vais à l'adoration chez eux, aucun problème. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que même pour les combats internes à l'Église, parce qu'il y a des combats dans l'Église, il faut qu'on ait cette logique de coalition, je ne dis pas au sens politique, ce n'est pas un truc de, on n'additionne pas des partis pour prendre le pouvoir, ce n'est pas ça que je veux dire, c'est simplement la coloration de ce mode d'évangélisation, ça m'apporte quelque chose, et réellement ça m'apporte quelque chose. Par ailleurs, aujourd'hui, si on veut penser un peu à l'avenir de la France, je suis désolé, mais on a un petit sujet sur les banlieues. Les banlieues, aujourd'hui, vous en avez qui sont maintenant intégralement acquises à la charia, et puis vous en avez qui sont à 80% évangéliques. Avec ces évangéliques, on partage aussi un bon bout de chemin, d'autant qu'une partie d'entre eux croit à la présence réelle, c'est une découverte que j'avais faite il n'y a pas très longtemps, mais je discutais avec un pasteur évangélique, vraiment, au moment où je discutais, c'était vraiment dans un cadre politique, je disais, il faut un combat pro-vie, machin, et donc il était à fond avec moi, et donc je me disais, ça va être marrant de faire un combat politique avec des vieux réacs catho-profils-tuellois, et ce pasteur black évangélique profile un peu différent. Donc je discute, et puis dans le courant de la conversation, je dis, bon évidemment, on ne pourra pas aller très loin sur les questions sacramentelles, et il dit, on partage quand même le baptême et l'eucharistie, je dis, le baptême, je veux bien, mais l'eucharistie, probablement pas. croyez à l'eucharistie comme moi, parce qu'en fait, dans les évangéliques, vous avez tout, vous avez des gens qui sont luthériens, vous avez des gens qui sont sacramentellement catholiques, ça ne veut pas dire qu'évidemment, comme ils n'ont pas l'ordination, ce n'est pas vraiment l'eucharistie, bien sûr, mais ce n'est quand même pas tout à fait la même chose de croire que le fait de prononcer les paroles de la consécration avec un ministre ordonné fait un changement substantiel, alors évidemment, ils ne disent pas substance parce que ça fait trop aristotélicien et pas assez biblique, mais la réalité, c'est qu'ils croyaient que durablement, le pain était devenu le corps du Christ. Encore une fois, métaphysiquement, évidemment, ça pose d'énormes problèmes par ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des alliés inattendus et je suis certain que si le bon Dieu a fait en sorte que cette rencontre un peu improbable, il faut bien dire les choses, se soit faite, c'est parce que tôt ou tard, grâce à cette rencontre, ce pasteur va rencontrer un prêtre, ils auront une discussion réellement de théologie sacrémentaire et le pasteur va dire il me manque quelque chose, il faut que... Eh bien voilà ! Eh bien voilà ! Voilà, donc le salon belge c'est fondamentalement union des forces vives de l'Église et principe non négociable, enfin principe non négociable, je pense que c'est assez clair, mais donc ça a été notre combat sur la loi Taubiras et notre combat aujourd'hui sur l'euthanasie, mais si vous voulez que j'étaille, je détaille. Alors, on aura l'occasion d'y revenir, mais je voudrais revenir un petit peu à la vie politique française. Ce qui est intéressant justement quand on essaye de penser l'avenir, c'est aussi d'essayer de comprendre quelles sont les lignes de rupture qui ont pu se produire sur les 10, 20 dernières années ? Comme vous avez un poste d'observation privilégié, quels sont les faits saillants qui vous semblent particulièrement importants dans cette analyse ? Pour moi, le fait saillant le plus évident, c'est que quand je suis arrivé au Parlement au début des années 2000, il y avait des gens qui étaient dans les meilleurs de leur génération qui avaient choisi la carrière politique, alors qu'ils l'avaient choisi pour des bonnes et des mauvaises raisons, je ne suis pas leur confesseur, mais il y avait des gens très haut de gamme, vraiment, alors qu'ils pouvaient être tordus, mais qui étaient vraiment très haut de gamme. Aujourd'hui, les gens haut de gamme choisissent autre chose que la carrière politique et ça, je pense que c'est extraordinairement inquiétant pour l'avenir du pays et par ailleurs une extraordinaire opportunité pour nous. Les deux. Je pense que pour moi, cet effondrement est vraiment une occasion d'espérance, mais je ne suis pas complètement mystico-lingo, je suis très sérieux. Vous n'imaginez pas à quel point les cadres dirigeants de la vie politique se sont effondrés. Ça s'est fait en plusieurs temps, et vraiment, c'est des vagues. Il y a une vague qu'est le quinquennat. Le quinquennat, alors le quinquennat pas le quinquennat en soi, mais le quinquennat avec l'élection législative qui suit l'élection présidentielle, ça entraîne que vous faites 250 ou 300 députés sur le nom du président. Et donc, systématiquement, vous en avez 100 qui sont des parfaits toccards. Mais quand je dis parfaits toccards, je le dis, c'est pas très gentil de dire ça, mais la réalité, c'est qu'ils sont quasi analfabètes. C'est-à-dire qu'ils sont incultes à un point qui dépassent l'entendement. Pour moi, l'incurie pour un homme politique au début des années 2000 ou à la fin des années 90, c'était quelqu'un qu'il ne connaissait pas avant la Ve République ou avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, j'avais rencontré plein d'hommes politiques avant qui ne savaient pas que la plupart des lois sociales venaient des royalistes du XIXe même siècle. Ça, je comprenais ça, j'étais habitué. Ce qui, pour moi, est inouï, c'est qu'aujourd'hui, un parlementaire sur deux ou trois sur quatre ignore, par exemple, que De Gaulle a lu l'Action française. Quand je dis ignore, c'est même pas mentalement pensable pour eux. Et c'est quand même une information qui n'est pas ultra confidentielle. n'importe quelle biographie de De Gaulle vous le dit. Et qu'elle soit fanatiquement gaulliste, fanatiquement anti-gaulliste, tout le monde le dit. Et De Gaulle lui-même dans ses mémoires. Enfin, il n'y a vraiment aucun doute. Encore une fois, ce n'est pas une information confidentielle, ce n'est pas une information controversée, c'est un fait basique que normalement tout le monde devrait savoir s'il s'intéresse un peu à la politique. aujourd'hui, c'est un fait, quelques vieux le savent encore, mais ces vieux disparaissent. Et donc, je parlais du quinquennat, après ça, il y a eu la parité, la parité à tous les échelons de la vie politique, a fait qu'on a été chercher, parce qu'on était constitutionnellement obligés de le faire, un certain nombre de personnes qui ne voulaient pas. c'est-à-dire qu'elles étaient des super présidents de l'association, elles faisaient un travail d'ailleurs bien plus utile que ce qu'elles font aujourd'hui au Parlement, mais comme on avait besoin de meubler, en quelque sorte, ce qui d'ailleurs était absolument insultant pour les femmes, entre nous, mais bon, parce que par ailleurs, il y avait des femmes politiques avant, on n'avait pas attendu les lois sur la parité pour savoir que les femmes avaient autant de talent que les hommes. Mais donc maintenant que c'est constitutionnel, on va aller chercher y compris quand elles n'ont pas envie. On a après la loi sur le non-cumul des mandats. Alors tout le monde dit évidemment, il faut que les parlementaires soient à plein temps sur le... Bon, peut-être. Moi, je ne suis pas du tout convaincu par la chose, mais parce que par ailleurs, ils font mille autres choses et donc je ne vois pas du tout l'intérêt de cette stratégie-là, mais peu importe. En l'occurrence, ça fait une chose très simple, c'est que quand vous étiez député maire d'une ville de plus de 20 000 habitants, vous saviez que votre pouvoir, c'était comme maire député, ça vous permet d'être et ça vous permettait d'être l'ambassadeur de votre commune à Paris et donc quand vous étiez député, vous aviez facilement le contact avec tel ministre, avec tel chef de cabinet et donc ça vous permettait de faire avancer vos dossiers communaux. Aujourd'hui, donc, c'est plus possible, très bien. Je ne suis pas certain qu'on y ait beaucoup gagné puisque maintenant, on a... Au lieu d'avoir un député maire, on a 10 parasites qui font le boulot que le député maire faisait en trois coups de fil. Admettons que ça soit un gain, mais c'est quand même toujours le contribuable qui paye ce gain fantastique. Et par ailleurs, surtout, ça fait que le député maire a dit, tiens, c'est toi qui partiras parlement à ma place. Et évidemment, la nature humaine étant ainsi faite, on met un type qui ne risque pas de nous faire de l'ombre. Et donc, encore une fois, ce n'est pas universel, il y a de très bonnes surprises à chaque élection, bien sûr, mais la réalité, c'est que le niveau de la vie publique s'est effondré à un... Mais ça ne vaut pas uniquement pour la vie publique, enfin, ça vaut aussi pour les journalistes politiques. Quand j'étais à Le Gaudin, j'ai rencontré un nombre de grands journalistes politiques. Leur incurie est absolument fascinante. Mais c'est fascinant. Là aussi, le monde en noir et blanc à la Hollywood, là, ça les a complètement imprégnés. Ils ignorent qu'entre 1936 et 1948, tout le monde, des communistes, enfin, communistes parfois inclus, parfois exclus, jusqu'aux royalistes, avaient les mêmes notions de droit social, par exemple. Et donc, toutes les législations sociales d'aujourd'hui sont des législations qui viennent tantôt de Vichy, tantôt du Front Populaire, tantôt du GPRF, tantôt trois fois les mêmes, simplement parce que tout le monde les partageait. Et d'ailleurs, en général, c'était plutôt des idées de bon sens pour la démographie française, pour la natalité, pour défendre les ouvriers contre les féodalités financières, des trucs que... Vous savez peut-être à ce propos qu'une assez large partie du programme social du Front Populaire, ce n'est pas, contrairement à ce que dit la propagande d'aujourd'hui, un programme communiste. C'est un programme de la CFTC. Et donc, le programme de la CFTC, c'était le programme des catholiques sociaux qui venait assez largement d'Henri V. Parce que Henri V était conseillé par la Tour du Pain, qui a conseillé après l'AF, et un certain nombre de cathos engagés dans les questions sociales sont passés à la CFTC parce que syndicalement, c'était le syndical qui était... Et donc, le programme de la CFTC, donc le programme qui a été appliqué assez largement par le Front Populaire, je ne dis pas tout, mais une bonne partie du programme du Front Populaire, est un programme de catholiques sociaux. Et c'est pour ça que regardez les débats entre 1936 et 1938. Les alliances sont très marrantes. Vous avez parfois des lois sociales qui sont votées avec l'abstention du PC et le soutien de l'extrême droite parce que simplement, le Front Populaire défendait des lois sociales que la dite extrême droite défendait depuis 1920 ou 1910 et qu'elle avait l'occasion de les faire passer. Elle en profitait, c'est tout. Mais l'incurie de ces journalistes politiques, par exemple, sur la laïcité, ils sont persuadés que la laïcité est une loi de pacification. Ils ignorent complètement les débats qu'il y a eu en 1905. Ils ignorent que la loi de 1905 n'a jamais été appliquée telle qu'elle et qu'aujourd'hui, c'est une loi matinée de 1923, 1925, etc. Et donc, typiquement, le débat sur les cultuels, ils ouvrent des yeux comme des soucoupes quand on leur en parle. Et pourtant, ça structure notre vie publique parce que c'est à cause de ça que, ou grâce à ça, comme vous voudrez, mais que les églises sont entretenues par les communes. Donc aujourd'hui, vous avez des journalistes éditorialistes au Monde ou à TF1 qui vous expliquent qu'il y a un passe-droit pour les cathos. De quoi vous parlez ? Ils ne savent pas qu'il y a eu une spoliation en 1790 ? Ils ne savent pas qu'il y a eu une spoliation en 1905 ? Attendez, mais vous... Mais lisez, les gars ! Ce n'est pas le tout décrire. Moi, je suis très impressionné par cet effondrement culturel. Encore une fois, pour moi, c'est un énorme atout compétitif pour notre jeunesse catho un peu... Parce que le seul endroit où on a continué à transmettre tous azimuts, transmettre les humanités, transmettre l'histoire, c'est... Alors, j'allais dire dans nos écoles hors contrat, c'est évidemment très réducteur, ça vaut pour les grands grands lycées publics d'excellence, pour les grands lycées sous contrat d'externe. Mais, en fait, les gens qui mettent leurs enfants dans ce monde-là, c'est soit les fils de l'élite républicaine d'aujourd'hui, très minoritairement aujourd'hui, puisque d'abord, ils n'ont plus d'enfants, mais... Et puis, beaucoup de cathos de la classe moyenne, si vous voulez. Enfin, de classe moyenne à classe supérieure, si vous voulez. Et donc, évidemment, quand on va se retrouver devant une centrale nucléaire devant laquelle l'immense majorité des gens vont être quasiment comme nous devant un totem amazonien en disant comment ça marche, les types qui auront appris à compter, les types qui sauront encore faire une règle de 3, les types qui auront appris à lire le latin. Je ne dis pas que le latin soit très utile pour faire tourner une centrale nucléaire, mais je suis certain qu'on est meilleur ingénieur pour diriger une centrale nucléaire si on a été alphabétisé. Parce que, simplement, ça nous donne l'esprit critique qui n'est... Ça, je sens que mon patron me dit une connerie. Je le sens. Non, ça ne va pas le faire. Non, monsieur le directeur, on ne va pas appuyer sur ce bouton-là parce que ce n'est pas fait pour ça. Regardez ce qui s'est passé à Tchermobile. Tchermobile, c'est exactement l'abrutissement général et puis un type qui veut obéir un peu mieux à la classe dirigeante. On appuie sur le bouton. Non, ne faites pas ça. Ça finit très mal. Alors, on a parlé d'effondrement effectivement anthropologique, intellectuel. Dans le monde occidental, on est témoin d'un effondrement catastrophique du catholicisme, alors qu'il n'est pas le cas que ce soit outre-Atlantique ou dans des pays d'Europe de l'Est ou en Asie, enfin, dans le reste du monde de manière générale. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette Église des pays d'Europe de l'Ouest, en particulier françaises ? Alors, d'abord, je pense que le cas de la France est un cas un peu spécial dans l'Europe de l'Ouest. Si vous regardez par rapport à nos voisins, le catholicisme se tient beaucoup mieux qu'ailleurs. Ce n'est pas du tout pour faire cocorico, ce n'est pas du tout le sens de ma remarque. C'est simplement que si je puis dire, nous, ça fait 200 ans qu'on a l'habitude de désobéir. C'est une vraie expérience qui se transmet de génération en génération et donc, nous, pour défendre notre foi, parfois, il a fallu la professer clandestinement, parfois, il a fallu qu'on aille à l'affrontement avec nos patrons, donc, encore une fois, de génération en génération, on a des exemples, on a des gens qui ont perdu leur boulot parce qu'ils étaient cathos, il y a des gens qui ont... Tous, nous avons cette expérience-là. le cœur nucléaire de la transmission de la foi en France a cette expérience-là et donc, c'est un énorme avantage compétitif ou évolutionnel. Vous savez, la Darwin, nous, on a l'habitude de la lutte pour la vie. Je dis ça un peu en plaisantant, mais autour, beaucoup de gens ont été très protégés par l'État. nous, on avait été extraordinairement, beaucoup mieux d'ailleurs, protégés par l'État jusqu'en 1789 parce qu'en fait, l'État s'était chargé de toutes les missions politiques des catholiques et donc, c'est pour ça que ça a été assez dur pour nous, l'engagement politique parce que on n'était pas... Ça faisait qu'un siècle qu'on avait délégué ça à un type qui faisait ça beaucoup mieux que nous parce que lui, il n'avait justement qu'un siècle d'expérience. Nous, on ne les a pas. Donc, nous, on a une expérience et donc, encore une fois, vous allez à peu près partout en Europe de l'Ouest, y compris les belles paroisses à Madrid, à Bruxelles et y compris à Rome, vous dites, la transmission de la foi a un problème. En fait, moi, ce qui m'a marqué cet été, et même ces dernières années sur des voyages, c'est effectivement, je trouve, à chaque fois que j'ai rencontré des jeunes, ils me disaient, mais effectivement, en France, en termes de combat doctrinal, même si ce n'était pas forcément tradible, notamment sur les questions des traditions du Notre Père, etc. Vous êtes surarmé, vous avez ce payage de chartes, c'est un truc incroyable, etc. Et nous, en Italie, en Irlande, en Allemagne, on n'a rien, notamment au milieu tradi, en particulier. En revanche, quand je me balade parfois dans des quartiers populaires en Irlande ou dans les quartiers populaires de Naples, je vois encore un peuple qui a une certaine forme de pratique religieuse, en tout cas, qui vit dans une ambiance religieuse. Parce qu'à Naples, tous les 10 mètres, il y a un oratoire. Donc, en fait, c'est un peu ce contraste aussi. Absolument. En fait, moi, l'impression que ça me donne, c'est que nos voisins sont dans la situation où nous étions, du point de vue du catholicisme populaire ou identitaire au sens de l'enracinement et on ne se pose pas de questions. Tout le monde, même si les parents ne vont pas à la messe, évidemment, le mariage se fait à l'église, évidemment, il y a le baptême des enfants, évidemment, les obsèques s'étaient à l'église. Il y a des étapes comme ça qui, aujourd'hui, pour nous, ont disparu parce qu'il n'y a plus de catholicisme identitaire. C'est marrant qu'on le voit partout au moment où il a disparu complètement des radars. Ça n'existe plus. En revanche, il reste évidemment chez nous une attente très forte. C'est une expérience que beaucoup d'entre nous ont faite, mais discuter avec des gilets jaunes sur les ronds-points, on voyait très bien que leur rapport à l'église, ce n'était pas du tout un rapport d'opposition. Ils étaient, eux, se souvenaient que leurs parents avaient été mariés religieusement, etc. Eux, ils ne mettaient plus les pieds, mais quand il y avait la fête patronale de, je ne sais pas quoi, ils allaient à la kermesse et évidemment que la messe de départ, ils y allaient. Donc ils n'ont pas d'objection de principe. Simplement, ce monde, ce catholicisme identitaire, enraciné, enfin populaire, je ne sais pas comment le qualifier, ce monde-là ne peut tenir qu'à la condition qu'il soit régulièrement réévangélisé et en particulier que les clercs y aient de l'amour. Or, aujourd'hui, l'intégralité, une large partie des clercs, je ne parle pas des clercs tradiques, qui sont un exemple très représentatif de ce point de vue-là, mais la plupart des clercs de l'église officielle que j'y voulais, je n'aime pas du tout l'expression, mais vous voyez ce que je veux dire, pensent que c'est du paganisme, de la superstition et ne veulent pas s'en occuper. Or, je pense que c'était un très, 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 très mauvais calcul. Je ne dis pas que ça rapporterait instantanément, et quand je dis rapporter, c'est vraiment au sens du retour sur investissement, je ne dis pas que ça rapporterait instantanément des baptêmes, des retours à la foi, je dis simplement que tant qu'on ne les a pas perdus, on ne les a pas perdus. Aujourd'hui, en France, on les a perdus. Et donc, il faut maintenant faire une démarche délibérée d'évangélisation en disant il faut qu'une congrégation, il faut que tel prêtre se concentre sur l'évangélisation de ce monde-là. Ça, c'est sûr. Et donc, en Italie, par exemple, ou en Espagne, c'est encore possible à la condition que leur clerc le veuille bien, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment le cas général, mais donc, ce qui est certain, c'est qu'ils ont encore dix ou vingt ans, je peux leur garantir avec certitude parce que nous l'avons vécu que dans vingt ans, c'est fini. Ça, c'est pour la rémanence. En revanche, pour la partie vivante du catholicisme, donc nous, on a cet avantage qu'il y a des blocs dans l'Église qui ont fait ce choix de la transmission, quitte à être un peu en retrait, quitte à être un peu marginalisés, voire un peu persécutés. Et donc, c'est pour ça qu'il y a encore des forces vives et c'est pour ça que la France continue à intriguer, y compris à Rome. Et c'est très marrant quand vous parlez de la question du catholicisme français traduit ou pas à Rome, les gens vont expliquer-moi. Et moi, à chaque fois, je leur dis, vous savez, c'est pas compliqué, nous, ça fait 200 ans qu'on désobéit. Et alors, vous savez, dans l'Église, dire qu'on assume tranquillement de désobéir, c'est pas habituel. Évidemment, je ne dis pas qu'il faut désobéir, ce n'est pas ce que je veux dire. Évidemment, que je suis un grand défenseur de l'obéissance, mais ce que je veux dire, c'est que pour nous, il ne va pas de soi qu'un évêque constitutionnel, c'est un traître. Voilà, c'est comme ça. On le sait. On le sait. Et par ailleurs, cet évêque constitutionnel a parfois été le dénonciateur du vrai. Il a envoyé à la guillotine. Et donc, oui, bien sûr, on s'en méfie. Bien sûr. Et donc, ce n'est pas parce que vous avez la mitre et le sacrement de l'ordination qu'instantanément, on vous fait confiance. Je ne dis pas qu'on est... et ça ne veut pas dire qu'il faut être méfiant. Ça veut dire simplement « Attendez, Monseigneur, on a un petit peu d'expérience. » Oui, bien sûr que... Bien sûr qu'on a... Vous êtes un successeur de la lape de ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais vous pouvez être aussi un traître. Et donc, comptez sur nous pour ne pas obéir n'importe comment. Encore une fois, ce n'est pas du tout pour rappeler à la désobéissance. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est simplement que cette expérience, qui est une expérience à beaucoup d'égards tragiques, mais qui nous a donné aussi cette extraordinaire richesse de l'Église post-révolutionnaire. Il faut voir... D'abord, il faut voir l'incroyable moisson de martyr qu'on a eue. Et puis, il faut voir en face l'incroyable moisson de missionnaire. Il y a un temps pas si éloigné que ça, avant la guerre de 1914, on ne savait pas quoi faire des prêtres. Il fallait mettre des orgues dans les églises pour les occuper. vous y met. Et voilà. Encore une fois, je ne dis pas que ce soit une bonne façon de penser l'organisation de l'Église que de se dire « Zut, on ne sait pas quoi faire des 50 derniers. On va tous leur apprendre à faire de la poésie pour qu'ils... » Bien sûr que c'est pas... Et bien sûr que c'est très bien que les prêtres reviennent à leur mission principale qui consiste à transmettre les accrements, transmettre la foi. Mais je reviens à la question de l'avenir de l'Église dans le monde occidental. Donc encore une fois, je pense qu'il faut vraiment distinguer deux choses qu'on appelle les forces vives, qu'on appelle la réménence et par ailleurs disons les terres de mission dans ce monde occidental qui aujourd'hui sont en gros doubles pour nous, l'immigration notamment islamique et disons les Français de souche qui depuis deux générations n'ont plus de contact avec la foi parce qu'ils ont été chassés par les clercs. Il faut désigner la responsabilité. Très clairement, c'est autour de 1960, c'est pas forcément une décision du Concile Vatican II évidemment, mais autour de 1960, on a décidé que le pèlerinage de Tartemuche était une superstition druidique ou je sais pas quoi ou des trucs comme ça et donc il fallait les supprimer. Ou plus exactement ne pas perdre de temps avec ça. Ou alors on a décidé que la fête patronale de l'école Sainte-Gudule c'était un truc pour les bourgeois et donc il fallait surtout pas y mettre les pieds et puis ceci et puis cela. Et donc on a comme ça abandonné d'énormes pans du catholicisme qui était encore vivant jusqu'aux années 50 à peu près. Alors par ailleurs il y a plein de sujets sociologiques, le passage de la France rurale à la France urbaine change énormément de choses évidemment. Je ne dis pas qu'on aurait pu tout maintenir bien sûr. Ce que je dis simplement c'est que aujourd'hui dans la situation où on est à mon avis il y a trois trois champs principaux de travail nourrir faire grossir les forces vives encore une fois en essayant au maximum de les faire travailler ensemble s'il n'y a qu'une église dans chaque ville de plus de 5000 habitants qui a l'adoration perpétuelle et bien il est logique que les tradis aillent chez les charismatiques et les charismatiques aillent chez les tradis. Il n'y aura pas la place pour deux églises avec l'adoration perpétuelle dans une ville de 5000 habitants parce que 5000 habitants ça veut dire donc 200 catholiques pratiquants et je suis désolé mais l'adoration perpétuelle ça suppose 200 catholiques pratiquants donc pour se succéder toute la semaine on ne sait pas faire. Donc je dis des choses numériquement basiques mais j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de clercs qui ne savent pas faire des règles de Troie donc ce genre de choses évidemment qu'il faut nourrir consolider donc il faut que les évêques encouragent des écoles hors contrat il y a aujourd'hui je dirais une bonne dizaine d'évêques qui considèrent que les écoles hors contrat font partie des écoles catholiques de leur diocèse il y en a trop qui ignorent les écoles hors contrat et donc cette ignorance a plusieurs inconvénients la première c'est que le premier inconvénient c'est que les évêques ne vont pas puiser dans le vivier qui est naturellement à leur disposition donc d'un côté les évêques se privent de quelque chose et de l'autre côté ces écoles sont privées d'une vie normale avec leurs pasteurs normaux parce que c'est pas parce qu'on va à la messe tradie dans la chapelle machin qu'on n'est pas le diocésain de Mgr X et donc ça serait très bien que Mgr X vienne une fois par an on n'est pas obligé que ça soit tous les deux jours mais que ça soit normal donc j'allais dire normaliser non pas au sens à fadir mais normaliser au sens de faire monter ce catholicisme de force vive premier objectif ça c'est typiquement une démission du salon belge de travailler ce noyau dur deuxième deuxième objectif les l'immigration il n'est pas normal qu'aujourd'hui encore un converti de l'islam doive passer par les fourches codines du soviète suprême des laïcs qui disent que ceci que cela que c'était du racisme ça suffit ça suffit foutez nous la paix ces gens sont en France a priori ils ne seront pas dégagés dans les années qui viennent donc il faut les traiter comme des gens qui habitent en France des gens qui veulent vivre en France et qui veulent rentrer dans l'église catholique et bien vous allez les faire rentrer dans l'église catholique vous allez les nourrir spécifiquement parce qu'ils viennent d'un monde qui n'a rien à voir culturellement et donc évidemment qu'il faut que vous travailliez les sujets culturels avec eux parce que quand vous venez de l'islam vous ne connaissez pas forcément l'histoire de France or l'histoire de France et la foi catholique se répondent mutuellement moi j'ai interviewé pour TV Liberté plusieurs fois les combattés de l'islam c'est fascinant 1 sur 2 dit j'ai été baptisé et j'ai découvert l'histoire de France maintenant je suis royaliste 1 sur 2 dit moi j'en pouvais plus des trucs laïcs j'ai découvert l'histoire de France et j'ai demandé le baptême donc c'est vraiment ça se répond et donc il faut que les clercs acceptent là aussi tranquillement c'est pas un truc identitaire tranquillement sereinement il faut qu'ils acceptent que bien sûr en France en tout cas il y a ça se répond oui ce tableau là qui est un peu emblématique de la France ça dit ou cette église là ça dit quelque chose de notre foi et c'est pas pour rien que Notre-Dame est ici et pas à Rome parce que nous on a ce style-là donc je dis pas qu'il faille proposer à tous les catégomènes de l'islam un cours d'histoire mais je pense qu'il faut quand même qu'on ait une réflexion un peu culturelle avec eux ils connaissent pas nos codes c'est normal ils viennent d'ailleurs et donc il faut qu'on passe plus de temps avec eux pour leur donner nos codes parce qu'ils sont prêts et s'ils ont fait la démarche du baptême c'est qu'ils sont prêts à tout prendre parce que le baptême c'est pour eux c'est de l'apostasie ils risquent la peine de mort théoriquement et en France même parce que moi je veux bien mais les ministres de l'intérieur successifs sont plus efficaces pour dissoudre les associations dissidentes que pour protéger les convertis d'islam fin de la parenthèse publicitaire pour les ministres successifs donc il y a un vrai sujet d'évangélisation de l'islam moi encore une fois je dis souvent ça par provocation mais assez régulièrement vous avez des prêtres qui se disent regardez il y a 1000 baptêmes à Pâques cette année ou 2000 dont 800 de l'islam avec extraordinaire succès et attendez vous vous foutez de moi il y a 10 millions de musulmans en France qui viennent de l'église normalement on devrait baptiser à l'annonce d'incendie on devrait même pas avoir le temps il faudrait faire la clovis c'est 3000 d'un coup j'exagère évidemment ça veut pas dire qu'il faut bâcler le catéchisme mais on peut pas se satisfaire de 800 baptêmes de musulmans par an c'est pas normal quand ils sont des millions en France ça devrait être des centaines de milliers tous les ans et c'est encore une fois c'est un truc basique sur les plus ou moins 10 millions de musulmans qu'il y a en France il y en a 8 millions qui ont abandonné l'islam qui sont donc soit athées soit même crypto-chrétiens et attendez si à destination de cela on peut pas faire une évangélisation un peu ça veut pas dire un peu je veux pas un truc trash simplement welcome puisque vous êtes là profitez-en donc ça c'est le deuxième sujet et troisième sujet je crois qu'on ne fera pas l'économie d'un retour au catholicisme populaire pour le monde gilet jaune le monde France périphérique appelez ça comme vous voulez ou le monde catholicisme identitaire si vous préférez il faut absolument 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 que dans tous les villages il y ait une fête patronale une messe annuelle au minimum c'est pas normal qu'il y ait donc aujourd'hui il y a 36 000 communes en France il y en a plus de 30 000 qui ne voient jamais quoi que ce soit en relation avec la foi catholique y compris en relation lointaine c'est pas normal c'est pas normal encore une fois c'est la France catholique il y a une église au milieu de leur village ils font tout ce qu'il faut pour la maintenir en état de marche et personne ne vient y célébrer la baisse attendez vous foutez du monde c'est pas normal alors je sais bien qu'on manque de prêtres d'accord très bien et bien montant des congrégations on a des prêtres tradis qui sont aujourd'hui occupés à j'allais dire faire de l'orgue c'est pas tout à fait vrai mais on pourrait avoir une congrégation de prêtres des campagnes qui disent cette année on fait toutes les paroisses de l'Aisne l'année prochaine on fera toutes les et je suis certain qu'il y aura des vocations pour ça évidemment qu'aucun d'entre nous ne peut regarder sans un serment de coeur l'église où se sont mariés et ses grands-parents complètement désertés aujourd'hui elle est encore entretenue parce que le maire il tient dans 20 ans qu'est-ce qui va se passer même s'il mérite il faut que ça serve à quelque chose une église c'est fait pour des grimaces point final ou pour le grand pardon ou ce que vous voulez il faut qu'il y ait une vie catholique dans une église c'est pas fait pour ça peut pas se transformer en discothèque ça peut pas se transformer en mosquée c'est fait pour ça et donc si l'église s'occupe accessoirement il y a un sujet qui a pas l'air d'intéresser beaucoup l'épiscopat mais qui pour moi est très inquiétant pour un avenir pas immédiat mais à 5, 10, 20 ans il y a une forme de jurisprudence alors je ne sais pas jusqu'à quel point elle est contraignante mais qui dit qu'une église dans laquelle aucune messe n'a été célébrée dans l'année est potentiellement désacralisable sans l'autorisation de l'évêque aujourd'hui une église ne peut être désacralisée que quand l'évêque l'a décidé mais j'ai vu au moins un cas dans la jurisprudence je fais ça pour Godin il y a fort longtemps donc il y a peut-être des nouveaux cas depuis ça fait 20 ans que je n'ai pas retouché le sujet mais j'ai vu au moins un cas de la jurisprudence du conseil d'état qui disait dans cette église ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu la messe donc monseigneur machin soit il l'entretient lui-même et à Banco soit malheureusement le maire a raison en fin de la partie ma fin de la partie ça veut dire que l'existe devient une psychothèque un restaurant une chambre d'eau de ce que vous voulez tout cela ne sera pas forcément sacrilège ce n'est pas fait pour ça nos grands-parents arrière-arrière-grands-parents se sont saignés aux 80 pour qu'il y ait la messe tous les jours tous les dimanches au moins et maintenant au moins une fois par an dans ce village la moindre des choses qu'on puisse faire pour respecter leur mémoire c'est de dire attendez ça touche quoi c'est à nous ça reste à nous alors pour conclure cet entretien qu'est-ce que vous diriez justement à un jeune public pour essayer de remplir un petit peu quels conseils vous leur donneriez pour essayer de se diriger vers ces trois chantiers à la fois le catholicisme populaire à réinvestir à la fois la conversion justement de cette immigration musulmane à la fois ces forces vives à qui il faut donner un champ à moissonner qu'est-ce que qu'est-ce que vous diriez à la jeunesse de France catholique qui a envie de se mettre au service de ces combats d'abord je pense que ça dépend énormément des talents des uns et des autres moi je suis persuadé qu'on a tous quelque chose à faire a fortiori aujourd'hui où le manque de prêtres fait qu'on est un peu à nous de nous y coller et donc on a tous des talents alors on peut être un intellectuel et dans ces cas-là il faut travailler à la transmission soit dans le monde noyau dur soit dans le monde gilet jaune soit dans le monde immigration donc vulgarisation de l'histoire de France soutien à ceux qui ont fait leurs humanités en leur disant enfin je ne sais pas quoi il y a tel monde le champ est tellement vaste en plus aujourd'hui les moyens numériques nous donnent des moyens considérables pour faire en sorte qu'une petite une petite initiative lancée dans un garage avec deux personnes ou une personne même peut devenir demain matin la grande chaîne catholique de je ne sais pas quoi de transmission de l'histoire de France vue par un catholique donc moi je pense qu'il faut vraiment aller dans l'endroit où vous vous sentez bien éventuellement vous allez voir les gens qui sont déjà en place et vous leur demandez vous leur dites voilà ce que j'ai fait comme étude voilà ce qui m'intéresse est-ce que vous avez du boulot pour moi je vous garantis qu'il y a du boulot pour tout le monde alors je ne prétends pas qu'il y ait pour l'instant du boulot rémunéré pour tout le monde hélas parce que c'est vraiment un microcosme qui est un peu là aussi persécuté par l'État donc il faut qu'on apprenne aussi à vivre à trouver un peu des méthodes de vie communautaire pour faire en sorte que nos moyens ne filent pas parce qu'aujourd'hui une partie du problème c'est aussi que nos finances donc nous sommes ponctionnés par l'État ça on pourra difficilement et faire quelque chose sauf à prendre le pouvoir dans l'État ce qui est l'objectif final mais en attendant on pourrait très bien s'abstenir de financer les multinational walk mais on peut s'en abstenir à la condition d'avoir des solutions de remplacement l'économie locale et là aussi il y a un énorme champ regardez je pense à des trucs très simples il y a aujourd'hui des milliers d'agriculteurs qui vendent une petite partie de leur production à des amables des trucs locaux souvent créés originellement par l'extrême gauche mais qui ont soit il y a encore des leaders de l'extrême gauche soit ça a complètement disparu l'idéologie mais les structures existent toujours depuis la Corrèze et le Larzac et puis et puis les agriculteurs vendent la moitié ou les trois quarts de leur production à des grands groupes qui un les saignent aux 80 et deux disent le contraire de ce qu'ils pensent et les gens qui clinent avec en plus des normes diversitaires ou je ne sais pas quoi qui leur pourrissent la vie matin, midi, soir bon ça ne serait pas hyper compliqué de dire à côté de cette AMAP on va viser d'y prendre le pouvoir enfin d'y prendre le pouvoir à l'organisation on n'est pas encore obligé de changer l'idéologie de demain matin mais nous nous on est à Tours on trouve que c'est bien d'encourager les agriculteurs autour de Tours il y a là un truc qui vient anciennement vient de José Bové ou je ne sais pas quoi qui n'est pas trop marxiste, néministe pur jus j'y vais pour aider les agriculteurs si on m'y chasse parce que je suis château je monte le truc alternatif à côté parce que j'ai compris comment ça marchait si on m'y laisse faire mon truc parce qu'on dit ici on ne parle pas de politique je continue et je me développe et quand on sera 75% ou 90% ça sera château et puis voilà c'est tout la démographie a toujours raison finalement il faut juste penser à des trucs suffisamment petits pour qu'on puisse les tenir dans la durée et je pense qu'il ne faut vraiment pas rêver de prendre le pouvoir au parlement de demain matin ça ne nous est pas accessible en revanche l'intégralité du tissu local nous est à 99% le tissu local nous est soit favorable soit indifférent ça nous laisse une marge de progression assez substantielle et après ça venez voir le salon beige et quelques autres on peut faire mousser une belle initiative locale pour qu'elle devienne plus puissante localement pour qu'elle fasse des petits à côté pour que c'est pas intellectuellement c'est pas difficile ça demande un énorme boulot de terrain mais cet énorme boulot de terrain ça peut être pour vous deux heures pour vous dix heures c'est pas inaccessible ce qui nous est inaccessible c'est de passer chacun 40 heures par jour pour la cause ça c'est vrai ce qui nous est même inaccessible généralement en dehors de quelques-uns qui sont quasiment payés pour la cause parce que je rappelle que la révolution a réussi parce qu'elle avait des professionnels de la révolution c'est ce que dit Lénine et ça va aller avant Lénine mais la réalité du triomphe de la révolution c'est qu'il y a des professionnels qui sont à disposition 24 heures sur 24 et donc la contre-révolution de quelques noms que vous l'appeliez ne gagnera que quand il y aura des professionnels mais ces professionnels il faut évidemment qu'ils vivent dans un milieu et ce milieu personne n'impose à quiconque d'abandonner son boulot pour se mettre je ne sais pas quoi à la lutte contre le lobby LGBT c'est pas ça c'est pas le charisme de la plupart d'entre nous le charisme de la plupart d'entre nous c'est de dire je vais consacrer trois heures au bien commun il se trouve que mon curé m'a présenté un agriculteur qui était dans la merde je vais l'aider c'est trois heures pour le bien commun c'est aider cet agriculteur mais si l'aide à cet agriculteur peut instantanément parce qu'on a les outils numériques être doublé triplé décuplé parce qu'il y a d'autres agriculteurs dans la merde juste à côté de lui et bien on va les aider et là on redonne une espérance à des gens qui pourront vivre de leur travail ces gens qui pourront vivre de leur travail vont revenir à la messe parce que les chers-champs on va faire le dimanche matin parce que c'est plus c'est le jour où on se retrouve tous à la chapelle et puis voilà on crée du lien social on aide les gens à vivre de leur travail on crée les conditions de survie de l'agriculture française alors je parle d'agriculture mais ça vaut pour ça vaut pour reconstruire les classes vertes ça vaut pour mille choses on n'est pas tous obligés d'y être à plein temps en revanche il me paraît évident qu'on a tous un devoir de consacrer un peu de temps un peu d'énergie un peu d'argent peu importe au bien commun soit dans l'église soit en dehors et si ça peut servir les deux c'est quand même encore mieux merci beaucoup Guillaume de Tullua pour ce que vous en tient je vous rappelle notamment le salon beige que vous pouvez soutenir et aider à financer parce qu'il a contribué à faire croître de nombreux projets je vous remercie encore pour tout ce travail que vous faites pour l'église et pour notre pays et je dis à nos auditeurs à bientôt n'hésitez pas aussi à soutenir Academia Christiana pour que nous puissions développer davantage de contenu et davantage de formation pour la jeunesse merci et à bientôt Sous-titrage ST' 501